Invité sur l'antenne de Belle RTL Matin, l'ancien animateur de Fort Boyard s'est montré cash, comme à son habitude, taclant ses collègues comédiens sur les raisons de leur installation en Belgique. Actuellement, Jean-Pierre Castaldi sillonne les routes de Belgique à l'occasion du festival itinérant Les Caravanes des Artistes où il brille chaque soir en jouant son spectacle La Boîte à Souvenir. L'occasion de se frotter au public de la Wallonie, qu'il qualifie d'extraordinaire au micro de Belle RTL Matin le 28 juin dernier. L'occasion pour le présentateur Thomas de Bergueck d'interroger l'ancien époux de Catherine Allégret sur ses collègues françaises installées en Belgique. Vous avez beaucoup de camarades comédiens qui vivent chez nous ? Je veux dire les Christian Clavier ? Bruno Solo. Il n'en fallait pas plus pour que la langue de L interprète de Caius Bonus dans Astérix et Obélix ne se délie. A la question taquine de Thomas de Bergueck ils habitent en Belgique. Et pas vous ? Castaldi répond sans détour. Non ? Parce que je ne gagne pas assez d'argent pour défiscaliser. Un sous-entendu on ne peut plus clair sur lequel rebondit l'animateur belge ? Ah ? C'est-ce pour ça qu'ils sont là ? De quoi mettre un peu mal à l'aise l'ancien présentateur de Fort Boyard ? Qui renchérit ? Euh ? Je crois. Non ? Ils aiment la Belgique et les Belges. Il n'en fallait pas plus pour qu'on lui demande combien touche actuellement l'acteur ? Ce à quoi l'ex-beauf-fils de Simone Signoret a refusé de répondre. Si je vous le dis ici, comme je sais que vos retraites sont très petites, vous allez dire, comment il ne s'en sort pas avec ça ? Jean-Pierre Castaldi ? Quelles sont ses relations avec son fils Benjamin ? D'apparentes difficultés financières que Jean-Pierre Castaldi partage avec son fils, l'ancienne star du PAF Benjamin Castaldi, avec lequel les relations n'ont pas toujours été simples. Invité de Jordan Deluxe en juin 2022. Le comédien a révélé que son premier enfant a longtemps souffert de sa condition de fils et petit-fils de. Il devait grandir sous mon ombre et celle de ses grands-parents. A 23 à 24 ans, il m'a fait des reproches. Il réglait ses comptes de ce qu'il avait vécu, même si ce n'était pas forcément la vérité. Mais je savais qu'il fallait qu'il le dise. Aujourd'hui âgé de 54 ans, l'ex-acolyte de Cyril Hanouna semble avoir complètement enterré la hache de guerre, qualifiant même son père de mec en or sur le plateau de TPMP en novembre 2022.